Bienvenue donc de la table ronde, on vient de parler de la Smart City conjuguée réussite et sécurité. Alors on va démarrer tout doucement pour laisser arriver les derniers participants. Avant d'aborder ce sujet, on a deux DSI de collectivité territoriale. Il va vous plaît de vous présenter rapidement avant d'entrer dans le sujet. Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Vallat, je suis le DSI de la Ville et de la Métropole de Saint-Etienne. Donc Antoine Triard, moi je suis le DSI de la Ville de Chelles en Seine-et-Marne. Et je suis également le président du Cotard numérique. Donc deux petits mots sur le Cotard numérique. C'est une association de collectivité représentée par des décideurs IT de collectivité, donc des DSI. Et on organise des groupes de travail tout le monde l'année. Et notre congrès, 14 et 15 juin, cette année à Saint-Malo, voilà. Donc on sera à peu près 320 décideurs IT. Et le congrès, il est un peu sous cette forme de Ready for IT avec une partie stand et une partie atelier sur deux jours, voilà. Voilà, et donc je suis Frédéric Charlon, je suis le directeur de la stratégie digitale innovation de Suez et qui travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Donc ici, je ne serai qu'animateur et à votre service pour poser les questions. Donc avant de rentrer dans le débat de la Smart City, rapidement, j'ai préparé un petit support. Qu'est-ce qu'une ville intelligente ? Une ville intelligente, la définition de l'UIT, c'est qu'elle va utiliser les technologies de l'information, de la communication et tous les moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité du fonctionnement des services urbains, la compétitivité et répondre aux besoins des générations futures. Quand on dit ça, en fait, on voit que deux sujets, une ville intelligente, c'est une infrastructure. On va un peu rentrer dedans et voir les conséquences de cette infrastructure. Qui la gère ? Qui sont les DSI de cette infrastructure ? Comment on la gère ? Et bien sûr, on va aborder le sujet de la résilience globale derrière. Et pour compléter cette vision-là, pour que vous preniez conscience peut-être de ce que se cache vers cette infrastructure, un seul schéma avant de laisser la parole à nos présentateurs, cette infrastructure, c'est tout l'espace public. En fait, un feu rouge, c'est connecté. Un borne d'accès centre-ville, c'est connecté. On peut l'ouvrir à la désactivité à distance. Vous avez donc bien sûr un bus, il passe avec un horaire. Il y a des compteurs voyageurs à l'intérieur. Il y a des usagers qui ont des smartphones. Donc on imagine qu'il y a tout un espace public et des usagers qui sont connectés. Bien sûr, les services de la collectivité, comme dans toutes les entreprises et collectivités, elles ont des métiers, la petite enfance, les espaces verts. Et elles vont avoir des outils qui vont permettre de piloter un peu ces infrastructures et de récupérer des données. Le sujet Smartity, il arrive quand on commence à vouloir faire du multi-compétence. Donc par exemple, on va avoir un observateur de la mobilité qui va récupérer à la fois des données de transport public, mais aussi des données de bicyclette et en même temps des données qui sont propres au stationnement, par exemple. Et commencer à les combiner. Et avec ça, on va regarder comment marche la mobilité et poser des nouvelles stratégies. Et donc les finalités qu'on rencontre généralement et les raisons pour lesquelles Smartity se met en place, c'est des finalités, elles ont des enjeux de mobilité, sûreté, environnement, beaucoup de choses dans le domaine de l'environnement aujourd'hui avec les plans climat et l'énergie, qui demandent en fait d'avoir finalement une vision un peu globale de l'ensemble de ce qui se passe et de ces informations à l'échelle de la ville. Donc pour revenir à notre débat, la Smartity, c'est un petit peu le pourquoi on a choisi ce sujet avec le comité de sélection. La Smartity, c'est un système d'information, mais c'est un système d'information qui est partagé, qui est critique, qui délivre à la fois des services aux citoyens, dans lesquels il y a des entreprises, il y a du public et il y a du privé. Donc voilà la théorie. Donc Sébastien, DSI de la ville et de l'agglomération de Saint-Étienne, qu'est-ce que c'est concrètement ? Quels sont les projets qui illustrent cette Smartity ? Alors la première orientation qu'on s'est donnée, c'était avant tout d'être... Parce que Smart, ça veut tout et rien dire, c'est un concept vraiment bateau, on emmène tout le monde. C'est essentiellement, et c'était la première phase de notre mandat, d'orienter sur les services citoyens, c'est-à-dire simplifier la vie, le quotidien de nos stéphanois. Je vais le dire comme ça. Et donc on a, nous, travaillé sur une feuille de route très précise et très opérationnelle dès le début. Et pour après, une fois qu'on a mis en place ces nouveaux outils, je vous donnerai quelques exemples, remonter après sur les sujets que Frédéric évoquait, un peu plus transversaux, qui sont beaucoup plus difficiles à dresser parce que dans des temps plus longs, et dont la donnée que l'on collecte est essentielle. Donc c'est ce travail-là qu'on a fait. Alors j'avais l'avantage, moi, d'avant, il n'y avait rien. Donc on a pu construire plein de choses, mais c'est cette orientation-là. Alors il faut juste parler de l'échelle. C'est quand même important. On parle avec des multi-utilisateurs, c'est-à-dire ce qui est un peu atypique par rapport à d'autres DSI d'entreprises privées. On a 5 000 agents, on est mutualisés ville et métropole. Vous avez devant vous des collectivités, enfin pas que nous, mais au sens large, mais vous pourrez le présenter plus largement, se transforment énormément dans son organisation. Donc ça, c'est important. Donc des directions mutualisées qui se mutualisent, qui se parlent de plus en plus. On parle de 172 000 habitants pour Saint-Étienne et 4 000 habitants à l'échelle de la métropole. Donc le public, on va dire, le client utilisateur est très vaste. Et pour rebondir avant de passer à Antoine, les usages numériques explosent. Et est-ce que tes équipes explosent pour suivre ces enjeux ? On était une des sites de ressources, c'est-à-dire qu'on installait des équipements informatiques, qu'on déployait des logiciels, on développe très peu dans les collectivités en général. On est passé d'un client à être multi-clients. Et ça, c'est une très très grosse transformation qu'il a fallu qu'on adresse et qu'on parle de réorganisation humaine. Ça prend tout de suite beaucoup de temps. Donc on a eu, pour illustrer un peu plus, l'utilisateur, le nom, le citoyen stéphanois pour le coup, qui n'exprime pas forcément un besoin directement en réunion devant soi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai changement des équipes projet, notamment, où on n'a pas un quai des charges à rédiger, on a à réfléchir quel serait le besoin actuel et à venir. Donc ça, c'est une vraie vraie transformation. Personnellement, je pensais que ça pouvait être fait plus rapidement. Ça n'a pas été le cas, pour plein de raisons, parce que les habitudes sont tenaces. Et que les changements, donc, et recruter des effectifs un peu plus orientés là-dessus, est aussi assez difficile. Antoine, Dessis, ville de Chelles, donc région parisienne. Donc, on n'est pas sur la même taille, mais en fait, on a les mêmes problématiques, puisque la Dessis, donc la ville de Chelles, c'est une ville de 55 000 habitants, donc en région parisienne. Donc, les problématiques, en tout cas, avec les agglos, sont un peu différentes sur la région parisienne. Nous, alors moi, la Smart City, je vois ça comme la modernisation. Et donc, la Dessis, ça a été depuis des années de la modernisation. Mais c'est vrai que depuis des quelques années, c'est de la modernisation au niveau des usagers. Donc, on avait, sur le dernier mandat, trois axes, et moderniser notre administration, moderniser les services aux usagers, et puis il y avait la sécurité. Et donc, on a mis en place différents projets de Smart City, comme les gymnases intelligents, les gymnases connectés, comme on va dire, et de la Visio IP, du contrôle de l'accès. Et dernièrement, voilà, on s'est rendu compte que finalement, on était plutôt sur des usages de Smart City. Donc, c'était très siloté, finalement. Et donc, on a souhaité lancer un schéma directeur, une AMO, pour nous accompagner sur un schéma directeur Smart City. Voilà. On a débuté. Donc, des initiatives qui explosent. Alors, ce qu'on constate aussi, moi, je l'ai vu sur différentes DSI, qui sont devenus DSI-N, donc Directation des systèmes d'information, et du numérique, au cas où le numérique ne soit pas dans les systèmes d'information. Donc, le rôle du DSI évolue, évolue, enfin, peut-être c'est le rôle ou sa posture. Est-ce que ça, vous le constatez dans vos projets, indépendamment de la Smart City ? C'est, en fait, dans notre jargonnage, parce qu'on en a un petit peu, quand même, on porte maintenant une politique publique. Ce qui est quand même très, très nouveau. Et on n'est plus ressources. Donc, on est une DSI qui s'est transformée en DSI de service. Il ne faut pas être non plus trop prétentieux, mais c'est vraiment ça, où j'ai du budget spécifique que je porte moi-même, de bout en bout. Donc, ça, c'est aussi quelque chose très, très nouveau. Et, autrement dit, on conçoit le besoin, on réfléchit à une feuille de route pour pouvoir amener des nouveaux services. Et ça, c'est effectivement très nouveau. Là-dessus, la difficulté, c'est qu'il faut des effectifs pour pouvoir gérer ça. Et des effectifs compétents qui permettent de le mettre en œuvre. Donc, c'est un vrai sujet. Et le N, on rajoute une lettre supplémentaire, mais on est obligé, il y a des choix qui se font, de créer une cellule numérique, ça n'a pas été mon choix par rapport à un contexte et je ne pense pas que ça soit le bon. Mais j'ai voulu, moi, que sur les équipes, notamment de gestion de projet, ça transfire numérique et qui prenne au fil de l'eau pas un projet numérique parce qu'il n'a pas été très bon et un projet numérique pour celui qui a été bon parce que c'est un peu plus sympa et un peu plus sexy à faire. Donc, c'est du uniforme dans l'équipe. Mais, effectivement, c'est une transformation. On est, pareil, le terme transformation est un peu un wagon, on met tout. On est vraiment dans la gestion d'une autre façon d'approcher, de gérer des projets et non plus d'être en V pour ceux qui connaissent, un peu itérative. On en parlera après, les marchés publics, vous ne vous êtes pas donc plus beaucoup là-dessus. Mais c'est une vraie approche où j'avais, moi, des équipes en très grande difficulté parce qu'elles attendaient d'avoir un besoin concret exprimé devant soi. Et de l'autre côté, Antoine, est-ce que ces cinq dernières années, ces projets qui sont arrivés où le numérique s'est développé un petit peu partout, ça a renforcé le rôle, l'image, la posture du DSI ? Alors, moi, sur le DSI, DSI N, on a même d'autres, enfin, il y en a au moins une dizaine. Moi, j'ai fait le choix de garder le DSI parce que je pense que depuis toujours, on est là pour moderniser et on continuera, même si le spectre, il augmente par les solutions qu'on doit mettre en place. Après, la Smart City, oui, c'est un sujet, il y a pas mal de collectivités dans la salle, c'est un sujet que tout le monde aborde aujourd'hui. Et le dernier congrès qu'on a fait, bon, c'était en 2019 à cause du Covid, mais c'était le sujet du congrès. Il y avait M. Moreno qui était venu faire la plénière et voilà, on sent bien que c'est quand même une problématique de tous, que ce soit la modernisation de notre administration mais la modernisation aux services usagers ou la modernisation de nos services techniques ou en tout cas la gestion de notre espace public, de nos bâtiments. Ça va le devenir de plus en plus aussi avec l'énergie qu'on va souhaiter en tout cas utiliser moins que ce qu'on pouvait aujourd'hui, enfin voilà, qui se restreint. Donc voilà, au niveau du coteur, je vais pas parler pour les collectivités qui sont, mais en tout cas, oui, c'est des projets, j'en parlais encore hier avec Belfort, ils ont un premier jeu de l'aura avec IoT, enfin voilà, c'est de vraies problématiques qui sont arrivées chez les DSI, sûrement aussi parce qu'il y a une technique qui aujourd'hui, qui était au niveau des services techniques lorsque c'était, et puis dès que ça touche en tout cas au digital, au numérique ou à l'informatique, l'IP, moi je dirais, bizarrement, on a besoin des DSI en tout cas. Voilà. D'accord, donc la Smart City, on a vu, c'est un grand système d'information, le DSI de la collectivité, finalement, il prend une position importante dedans, mais il n'est pas tout seul. Tu me disais dans les échanges qu'on a pu avoir, en fait, moi j'ai présenté une vision un peu théorique où toutes les compétences sont gérées au même endroit, mais en fait, c'est pas nécessairement le cas. Ça dépend aussi des collectivités et d'où on se situe. C'est vrai qu'en région parisienne, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, vous allez faire une carte usagée quand certaines compétences sont gérées au niveau des villes, d'autres sont gérées au niveau de l'agglo. Il y a des syndicats X pour les ordures ménagères, il y a un syndicat pour l'eau. Et donc, en fait, finalement, cette carte usagée, elle est beaucoup plus compliquée à mettre peut-être que dans des... en milieu plus ruraux ou en province où on a souvent une grande ville qui n'a pas des syndicats, mais qui gère toutes ces compétences. Et quand on gère la plupart des compétences, c'est plus simple de les interfacer. Alors que sur la région parisienne, interfacer avec des syndicats qui ont 15 ou 20 collectivités, c'est beaucoup plus compliqué à se mettre tous d'accord. Et ne serait-ce que des comités aggloment, on va avoir 12 collectivités, des tailles plus ou moins identiques. Donc voilà, il y a des limites dans cette volonté Smart City. Et c'est vraiment... C'est dommage, parce que la Smart City, c'est se dire, se mettre à la place de l'usager en disant, on doit vous simplifier. Et l'usager, lui, ne sait pas si c'est la ville, la communauté d'aggloment qui gère la piscine ou la bibliothèque. Et il s'en moque. Il ne le sait pas. Mais ce qu'il aimerait, c'est que dans le même portail, il a accès à tous les services, qu'avec sa même carte, il va pouvoir gérer tous les services de son territoire. Et donc c'est là où on a des problématiques et des difficultés, en tout cas en région parisienne, qui ne sont peut-être pas ou qui le sont, je ne sais pas, en province comme à Saint-Etienne. Oui, oui. C'est intéressant parce que sur les métropoles, on a des remontées de compétences. Comme je te disais, on a énormément de transformations. C'est lié à nos compétences. Donc l'État a souhaité par de différents décrets que ces compétences nous remontent aux métropoles, en général. Donc tous les sujets, donc les syndicats, nous remontent, ou les départements, par exemple, nous remontent la compétence, leurs compétences. Donc effectivement, ça nous permet de prendre plus de puissance au niveau d'une position importante, mais fait prendre beaucoup plus de responsabilité à une DSI. Parce que lorsqu'on gère, quand on a un PC qui tombe en panne, on va dire que certains utilisateurs ont l'habitude, on va dire. Par contre, s'il y a le système embarqué, informatisé, de stationnement, de la signalisation, de l'eau, ou même, parce qu'on a eu le cas, c'est pas tombé en panne, mais ça a arrêté de fonctionner, on va dire, d'un barrage, c'est plus la même chose. Donc toutes ces remontées de compétences, effectivement, ça permet d'élargir le périmètre d'activité, mais souvent, on le subit. On en parlera après, tout l'intérêt, c'est d'essayer de ne plus le subir et de le gérer comme il faut, parce que les communes le géraient, on en parlait juste avant, d'une manière non... Un système d'information, mais très informatique, on met un PC, enfin, au cas par cas, parce que leur échelle était petite. Nous, à notre taille, on ne peut pas gérer un barrage ou un système de civilisation, de train, de cette manière-là. Donc on est obligé de réaliser et de mettre des systèmes centralisés, on en parlera juste après, qui nous permettent d'un peu mieux piloter. Donc si je résume un peu votre position, je veux le caricature avec ce qui disait moi, il y a le DSI fédérateur, il y a le DSI négociateur. Donc toi, tu dois négocier avec tous les autres DSI qui ont un petit bout de morceau de la Smart City dans le cadre de ta vision et puis il y a le DSI fédérateur qui dit, attendez ça, moi, on vous organise. il y a le DSI de son maire qui veut que lui s'avancent les choses et qui ne va pas attendre que... Donc voilà, il y a... Et ça pose quelques soucis en tout cas même d'intellectuaires par rapport aux citoyens finalement. D'accord. Bon, quel que soit le format, dans ce contexte-là, on voit que... Bon, on va aborder la partie plus résilience. Bon, ça augmente la taille du système d'information, des accès, du nombre d'applications, du nombre d'intervenants et ainsi de suite. Donc, de facto, ça augmente forcément les sujets de sécurité. Peut-être par rapport aux exemples que tu as sainte-étienne sur le déploiement d'applications mobiles... Alors, un des sujets importants, c'était l'application qu'on dit MAS, mobilité de service, donc une application multimodale qui vous permet de réserver, de voir quel est le transport que vous souhaitez, de planifier votre parcours et de le payer d'une manière très complétement centralisée. Donc, on a été une des premières villes à le faire. Alors, on avait... Ces compétences sont aussi... Et c'est toute la difficulté de cette compétence-là à l'échelle régionale. Et donc, pour le coup, on a décidé avec notre maire président de la faire sans attendre le syndicat qui avait prévu de... J'ai oublié son nom, mais sur Lyon d'avancer sur 6 juin en disant il faut voir. Donc, nous, on a mis en place cet outil-là qui est très simple. C'est dans sa poche. On a... L'application s'appelle Movisi. On a été primés là-dessus. Ça a mis quand même 3-4 années... 3-3 années pour sortir. Et là, on est dans l'exemple complet de la Smart City où on mutualise... Je vais faire au terme informaticien des flux d'informations, des flux de données qui ne sont pas standardisés, qui ne sont pas forcément tout le temps très justes. Et tout le travail qui a été mené, c'était de faire en sorte que l'utilisateur-client, un consommateur ait l'information pour savoir si dans 10 minutes il doit prendre un tram ou un bus et à quel tarif et pouvoir le payer. Donc, sur cet exemple-là, c'est pour ça que nous, on a voulu absolument travailler sur un de ces sujets-là qui est très fédérateur également pour très valorisant quand ça fonctionne et que c'est mis en œuvre, mais également très fédérateur au niveau de mes équipes pour dire voilà un exemple concret qui permet d'amener une vraie plus-value au sein du territoire et qui est très fédérateur au niveau des équipes. Donc ça, ça a été un... Il y a eu pas mal d'échecs bien sûr, mais de réussite forte qui a permis d'amener ces nouveaux services et d'être un peu plus dans la qualité de vie sur l'habitant. Et la prise de conscience par rapport au sujet de la sécurité, c'est parce que c'est tout de suite plus visible, c'est des flux temps réels ? Alors, sur une... Nous, on a le gestionnaire de... Pour ceux qui connaissent le bassin Stéphanoï qui s'appelle STAS, de mobilité, c'est un délégataire. Là, on est dans des volumes énormes. Je sais plus, mais je crois qu'il y a plus de 300 équipements en temps réel qui circulent évidemment au sein de la métropole et donc on a un flux d'informations qui est le pire cas pour toute délégation parce qu'elle doit être quasiment temps réel à la seconde. Donc on en est à mettre des liens distincts, des problématiques pour que l'information soit propagée et arrive quasiment en temps réel sur le smartphone de l'utilisateur. Donc là-dessus, on ouvre complètement la surface de nos systèmes d'information et à l'échelle d'un RSSI, c'est au secours de faire ça. C'est évident. Moi, j'ai toujours une partie de RSSI et c'est bien normal. Mes équipes l'avaient déjà depuis très longtemps et c'était très bien. Mais moi, j'ai eu des postures en disant non, il ne faut pas faire parce qu'en termes de sécurité, c'est horrible. C'est vraiment le cas. C'est comme si du jour au lendemain, on vous dit que vos LGRH, vous l'ouvrez avec tout un tas de flux qui arrivent dans différents endroits. C'est absolument pas dans les bonnes pratiques. Donc on a construit pour pouvoir répondre à la commande publique rapidement, parce que c'est toujours cet antagonisme qu'on doit avoir parce que l'échelle tant d'un mandat politique est toujours beaucoup trop courte avec notre échelle d'informaticiens et des marchés publics. Il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, on a pu, dès le départ, mettre en place des solutions pour pouvoir nous permettre de travailler en parallèle sur des phases d'abstraction, je vais faire court, de sécurisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès en direct. On est dans les standards de l'informatique, c'est-à-dire on cloisonne, on met une gestion centralisée de l'identité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait aussi un petit peu avant, c'est là où la DSI doit être très forte pour pouvoir pas subir nos fournisseurs et donner tout un système tout en un, parce que c'est une solution facile pour le DSI qui a envie de faire le plus simple et le moins de temps possible en termes d'énergie, c'est la bonne solution. Par contre, si on veut le faire comme il faut, c'est juste pas la bonne façon. Et donc, nous intervenir pour mettre là où il faut, je peux en parler après si vous voulez, mais ça sera long, là où il faut, donc dans la gestion d'identité par exemple, nos briques de sécurisation qui centralisent l'information qu'on reçoit et qui nous permet de la suivre très précisément. Donc cette notion, on peut le dire, d'urbanisation, de centralisation par l'intermédiaire d'un usage qui est concret pour l'élu aussi, parce que ça, ça parle, parce que quand on parle de plateforme de données d'hyperviseurs, ça parle pas bien. Et là, on est dans du concret et ça a permis, on s'est raté sur d'autres sujets que tu connais d'ailleurs, on s'est raté sur d'autres sujets qui n'étaient pas fédérateurs pour la vision d'un élu et d'un service citoyen. Et Antoine, les gymnases connectés, le fait d'avoir, de tester toutes ces améliorations, ça a explosé ? Oui, ça a explosé. C'est vrai que si on voit 15 ans en arrière, on n'avait pas de portail citoyen, on n'avait pas de portail associatif, on n'avait pas de mise en réalisation par rapport à du bénévolat, on n'avait pas d'application mobile, enfin voilà, donc on a explosé les... Enfin en tout cas, pour ceux qui ne sont peut-être pas des collectivités ici, c'est vrai qu'on a cette particularité en tant que collectivité d'avoir des gestions financières, des gestions RH, un peu comme n'importe quelle société, mais d'ailleurs, on n'a pas 2, 3 ou 4 métiers dans notre société, on en a 50, 100, donc on a une centaine d'applications, donc on a une politique très progicielle, en tout cas, sur les collectivités de métal, ou la sécurité des progiciels, en tout cas, on la laisse aux éditeurs, ce qui n'est pas toujours obligatoirement la bonne chose, en tout cas, ils ne sont peut-être pas aussi bons qu'ils le devraient, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a augmenté, et là, vous parliez aussi des gymnases, le fait qu'on mette des objets connectés, des visios en IP, des caméras IP, etc., donc c'est vrai qu'on a cette politique de dire, dès que c'est des équipements un peu industriels, c'est des réseaux qui ne sont pas routés sur Internet, on va avoir des réseaux dédiés pour ces équipements-là, par exemple, je sais que moi, la vidéoprotection, la vidéoprotection, la vidéosécurité, elle est sur un réseau dédié, il n'y a pas de routage, rien du tout, on va ouvrir l'accès pour de la maintenance, on referme tout de suite après, pour éviter quoi que ce soit, surtout que c'est quand même très sensible, je pense que ce serait le cas de beaucoup de collectivités comme ici, donc voilà, l'idée c'est, et après oui, la sécurité, je ne sais pas, moi il y a 15 ans on avait 3 applications, aujourd'hui on en a 15, on voit l'intérêt aussi de venir dans des solutions comme ça, parce qu'on doit la mettre et comme vous l'avez dit, la surface d'attaque est beaucoup plus importante. D'accord, et qui finalement, comment vous organisez au niveau, qui est le RSC, finalement, de la Smart City, c'est un mot peut-être, mais sur ce périmètre-là, sachant qu'on vient de dire que l'architecture elle était donnée à chaque éditeur, chaque système un peu cloisonné, mais est-ce qu'il y a un ensemble ou même s'il n'y en a pas aujourd'hui, comment on pourrait le mettre en oeuvre ? Alors sur Shell, on est une petite équipe, donc le RSC, c'est moi-même. Sur les solutions éditeurs, il faut aussi voir qu'il y a quand même deux types de solutions éditeurs, il y a ceux qui sont mis en ligne, et donc ceux-là qui sont quand même très critiques, beaucoup plus critiques que ceux qu'on va avoir sur notre réseau. Et puis dans le cadre du codeur numérique, on a lancé avec l'Annecy et quelques villes qui ont souhaité le faire, un bug bounty mutualisé sur 15 éditeurs, 15 applications. Donc on espère que ce bug bounty va pouvoir sensibiliser en tout cas ces éditeurs qui ont leur solution en ligne. Voilà. Et pour ma part, moi, sur la partie éditeur où je me suis toujours dit la sécurité du logiciel, c'est quand même de leur responsabilité, même si c'est chez moi. Je commence à travailler sur déjà regarder comment les bases de données sont gérées, etc. Et on se rend compte qu'il y a quelques problématiques qu'il faut gérer au fur et à mesure. Mais voilà, c'est petit à petit, je pense qu'on va y arriver. Donc toi, Sébastien, l'RSSI, c'est qui ? Alors moi, j'ai eu un haut le cœur, je me souviens encore. Je n'avais jamais... Dans l'organigramme de l'ADSI, il n'y avait pas de RSSSI, il n'était plus là depuis plusieurs années. Alors on a formé certaines personnes parce que ça évolue aussi en permanence. Ce qu'on disait il y a 10 ans n'est pas forcément vrai maintenant, même si les socles de compétences restent les mêmes. On a, nous, on sait... Alors pour juste illustrer le propos, on a 250 applications métiers. C'est quand même juste à 360 degrés et je ne parle pas de tout. Enfin, et là-dedans, il y a les aspects numériques, services, smartphone et autres. On a, de l'autre côté, c'est peut-être un message aussi auprès des éditeurs qui sont, moi je l'ai dit, ça doit être remonté très régulièrement, même des très gros éditeurs. L'aspect sécurité n'est pas travaillé. Enfin moi, je ne l'ai pas encore vu. Pourtant, on lance plus de 60 cahiers des charges par an. et on n'a pas un éditeur qui amène une plus-value, alors on les aide, quelquefois, mais de gestion de leur code, de leur qualité de code avec des moyens de tester leur code et autres par exemple. Donc ça, c'est aussi, pour donner le contexte, c'est quand même assez grave. Ça est en train de monter progressivement au niveau de certaines grandes DSI françaises notamment parce que, je ne vais pas les citer, mais de grands, grands groupes avec des solutions RH et finances, je pense que vous commencez à voir qui c'est, qui n'ont pas intégré ça parce qu'ils n'arrivent même pas à définir le périmètre fonctionnel comme on le souhaite, même s'il n'est pas spécifique parce qu'il est connu. Les règles financières de collectivité sont les mêmes quasiment pour tout le monde, toutes les autres. Donc voilà le contexte. Donc nous, on a aussi beaucoup fait en sorte que, pareil, une vraie cartographie de nos flux, même logique pour tout ce qui est projet Smart City avec une vision un peu transversale de l'ensemble des flux, on va dire par priorité et sensibles. Donc on a l'avantage dans une collectivité d'être assez open quelque part parce qu'on doit diffuser et publier pas mal de nos données financières notamment. Donc on n'est pas dans l'extrême sensibilité par rapport à d'autres structures, mais on a mis en place surtout, nous, un centre de... Mettre en place, c'est encore un peu ambitieux de le dire trop tôt, on est en train d'essayer de superviser mieux, de suivre ce qui peut se passer dans nos FI. Ça, c'est vraiment le sujet, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'endroit où on a des points de contention, j'allais dire, je peux, de pouvoir superviser et de réagir assez vite. Parce qu'en amont, comme je vous l'ai dit, la qualité du code, on ne lui fait pas confiance du tout, on est en zéro confiance sur ces sujets d'application de Progiciel. On ne fait absolument pas confiance et donc lorsque nos éditeurs, il y en a beaucoup, vous l'avez compris, interviennent, on a mis en place une sorte de bastion qui permet de gérer leur accès et de savoir ce qu'ils ont fait pendant leur accès. Donc ça, c'est aussi un principe de l'ACI et des priorités du plan France Relance notamment, c'est d'avoir la maîtrise parce qu'on a des gens qui doivent intervenir pas forcément en prod, sur les serveurs de prod, mais ils doivent intervenir sur des plateformes de test parce que là aussi, il y a des évolutions majeures en termes de métiers qui sont sous contrainte de délai. On a l'impression, j'étais dans le privé, on se dit tout le temps et c'est lent, c'est lent, c'est lent. Dans le public, on est sous contrainte de délai sur des vraies transformations financières où tout doit être très dématérialisé. Donc on nous met six mois pour faire ça souvent quand le décret sort et sans plateforme de test. Donc on est vraiment dans le dur, ça explique aussi que les éditeurs subissent aussi avec nous donc ça c'est vraiment important de le dire. Par contre, il y a aussi un autre point, c'est à ce moment-là d'essayer de mettre sous contrainte certains usages au niveau de nos éditeurs qui ont tendance, si on ne leur dit pas, non, vous ne mettez pas à jour, j'ai très concret, une base de données directement sur le serveur de prod, si on ne leur dit pas non, ils le font quand même. Donc c'est aussi vrai parce qu'il y a un turnover très très important, donc une compétence qui a tendance à baisser et donc nous, pour conclure, on supervise beaucoup et on essaie d'être très 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 précautionneux sur l'ensemble des intervenants des systèmes d'information. Donc on a des règles d'urbanisme pour avoir un permis de construire dans une collectivité mais il n'y a pas de règle d'urbanisme pour déposer un projet de ciel. Donc c'est ce qu'on retient. C'est exactement ça. Je vous ai une petite question si je peux permettre. Les éditeurs que vous évoquez, ce sont des éditeurs qui vous fournissent des solutions spécifiques pour les collectivités territoriales ou c'est des éditeurs généralistes ? Répétez la question. Je vais répéter la question. La question c'est si les éditeurs dont on parle et qui ne respectent pas toutes les règles de permis de construire sont des éditeurs dédiés aux collectivités ou c'est des éditeurs que l'on trouve sur la place publique dans les entreprises ? Alors c'est une très bonne question et je vais vous répondre très vite. Sur l'aspect financier, les règles financières sont globales à 90% sur l'ensemble de la France. Donc il n'y a pas de sujet. On a quelques spécificités. Après je vous passerai les détails mais c'est très très à la marge. Sur les aspects RH, les règles RH, peuvent être très complexes entre collectivités. C'est un vrai sujet lorsqu'on parle de mutualisation à grande échelle. C'est que la priorité, enfin mutualisation de l'informatique à grande échelle, enfin d'une métropole par exemple, c'est qu'il faut en premier lieu, ce n'est pas un problème informatique, c'est un premier lieu de règles RH et de régime labéditaire, autrement dit de primes qu'il faut mettre et uniformiser. Donc oui, on a l'impression qu'on a, enfin les gens qu'on a devant nous, on ne prend pas l'éditeur local, on prend l'éditeur national, agréé et autres. On a l'impression de réinventer un petit peu à chaque fois. Mais c'est vrai que, voilà, par exemple, pour un logiciel cimetière, il n'y a que les collectivités qui achètent un logiciel de gestion de cimetière. Donc vous avez trois, vous avez trois, quatre éditeurs qui vont répondre et donc des fois, on a l'impression que c'est un gâteau qui, voilà, où chacun a un peu une part. Donc il y en a qui sont plus ou moins bons. D'abord, il y a des catalogues, même, la DINUM a mis en place un catalogue de solutions qui sont labellisées, sur lesquelles on peut aussi mettre des retours d'expérience comme quoi on ne les satisfait pas. Mais c'est vrai que, dernièrement, il y a un exemple assez flavant qui est, même si ça fait trois ans qu'on aurait dû le mettre en place, mais ça avait été repoussé, c'est tout ce qui est, vous parliez des permis de construire. Donc c'était la dématérialisation des demandes de permis de construire. Il y a un opérateur, il y a un éditeur qui est assez répandu dans les collectivités, qui est complètement à la ramasse depuis un an et demi parce que ça a été pour lui un boom, finalement, et il n'a pas su le suivre parce que, voilà, on lui a dit du jour au lendemain, il va falloir que vous mettiez en place. Alors, on a peut-être le même, je ne sais pas. Mais ça peut être très compliqué. Après, il y a des... Attendez, parce que là, on a peut-être un peu beaucoup tapé sur les éditeurs, mais il y a des très bons éditeurs. Il y en a qui vont être très réactifs, qui vont vous répondre à votre besoin et même sur la sécurité, sur le code, il y en a qui font des efforts pour avoir discuté avec certains par rapport au bug bounty qui va être mis en place. Voilà, il y en avait un qui me disait concrètement que ça tombait bien qu'on le fasse sur son logiciel gestion en France parce que sur le logiciel gestion RH, ça faisait deux ans qui corrigeaient un bug de Java mais qu'ils avaient sur 2000 lignes de code à corriger. Voilà, il faut aussi comprendre que c'est des logiciels, c'est des solutions qui sont sur une niche finalement. Donc, il ne faut pas non plus... Je ne sais pas si... Quand on voit les failles de sécurité d'un Microsoft ou les bugs qu'il peut y avoir des fois sur un Microsoft, c'est pas... Là, on parle de société à petite échelle. Je posais la question est-ce que c'est des éditeurs qui sont plutôt orientés sur des solutions dédiées aux politiques ou orientées sur des états généralistes où là, le moins s'était fait... Oui, c'est exactement... Il y a quand même un phénomène de fusion-acquisition qui tend à faire qu'il n'y a plus que 3-4 grands fournisseurs collectivités après acquisition de tous les autres. par métier, par métier. Donc, ça devrait normalement, si cette consolidation se poursuit, ça devrait normalement aussi améliorer la qualité associée. Je ne sais pas parce que je pense que la concurrence, elle est bonne en tout cas. Au contraire, la concurrence, elle est bonne pour Amélie O'Pé, alors que dès que vous avez quelqu'un qui a... Il faudra laisser 3 cas vivants. Mais quittant le domaine normatif, elle a une question dans le domaine carrément répressif. Est-ce qu'on peut imaginer une cyberpolice municipale où, à la limite, on va sanctionner... Ça serait quoi ? Quels sont les pouvoirs pour sanctionner un éditeur qui ne respecte pas ses obligations, s'il en avait à part le contrat ? On change. Le risque, il est porté par la collectivité à la fin. Il y a quand même des marchés publics. On a quand même des clauses. On a quand même beaucoup de clauses dans les mêmes marchés publics qui devraient être... On a les pénalités. C'est un déconnage. On a les extrêmes, effectivement. L'application, on a cherché un pronisseur. Donc, dans les marchés publics, on a juste... Quand même, pour bien le préciser, c'est aussi une difficulté parce que tous les 5 ans, on doit relancer un marché. Donc, dans un cadre de marché public, si l'éditeur a été conçu, a été mis en place et contractualisé... Donc, oui, on peut évaluer. On peut définir un prêt, effectivement, de dire on remplace, on proche pas et on relance une consultation, comme on dit. Oui, pour être quand même positif, globalement, on a sur certains points des éditeurs, mais en marge, qui sont défectueux, mais on a globalement aussi tout le reste sur certains autres sujets des éditeurs qui sont compétents, réactifs et heureusement. Heureusement. Mais pour répondre à ta question, il faut être en capacité d'identifier... Nous, on n'en a pas la capacité parce que c'est des sujets très spécifiques de tester nous-mêmes le code et d'essayer d'arriver à voir... Alors, on le fait sur les bases de données parce que c'est un petit peu plus facile et puis on a plus de compétence historique. Mais sur le code développé, déjà, il faut avoir la main sur le code et on n'est jamais vraiment arrivé à pouvoir le faire. en termes de réflexion aujourd'hui pour aller dans le sens de la réussite autour des activités que vous menez, est-ce que vous avez des réflexions sur la façon de gérer... En tout cas, est-ce que vous lancez des initiatives sur le critique, communication, énergie, transport dans les réflexions que vous menez au sein des smart cities ? C'est le premier point et comment l'IT joue un rôle là-dedans ? Parce que je pense que sur ce critique-là, il y a assez déterminant dans la façon de construire les smart cities. Ça, c'était mon premier... Alors, on va peut-être prendre la première question parce que comme on doit les répéter à chaque fois, ça va être compliqué. Donc, votre première question, c'est sur le triptyque... Est-ce que vous avez lancé en gros des réflexions, des initiatives ? Finalement... Donc, quelles sont les initiatives et les réflexions autour de la partie mobilité, mobilité, énergie ? Mais dans une logique de construction transverse. On a cité un schéma directeur, par exemple. Antoine, peut-être que tu aurais... Tout à l'heure, on disait... On dit souvent la ville du quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. En tout cas, dans les collectivités, on en parle beaucoup. C'est-à-dire d'avoir, en fait, tous les services à un quart d'heure ou 15 minutes à pied ou à vélo. Et ce qui est peut-être possible dans certaines collectivités, mais en l'occurrence, même si nous, on est en région parisienne, on voit bien qu'il y a des quartiers où ce n'est pas obligatoirement évident d'avoir des commerces dans tous les quartiers et pas qu'en centre-ville, par exemple. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, le schéma directeur qu'on veut, c'est améliorer ou en tout cas, le mieux vivre, en tout cas, au niveau de la ville de Chelles. Et donc, ça rentre par les problématiques d'aujourd'hui qui sont l'énergie, le développement durable, le transport. C'est sûr. Sur l'énergie, au niveau des bâtiments, il y a des réglementations de plan climat et puis des critères tertiaires qui vont mettre des obligations de réduction avec des échéances. Voilà. Donc, après, il faudra que le numérique suive derrière. Mais oui, ces réflexions transverses, elles existent. C'est ça de l'heure parce que moi, je travaille chez Indy, du coup. En fait, ce que moi, je perçois, après, je ne suis pas forcément sur ce type d'activité. mais j'ai l'impression quand même que le critique, il joue un pouvoir d'influence assez fort en tout cas en termes de prise en compte des problématiques de demain. Et en fait, on a besoin de passer par la gestion de ces cas-là, je pense, de ces sujets-là, en fait, pour que justement, le citoyen, il ait le bon niveau de votre réponse et peut-être à les conditions de vous afficher effectivement d'avoir tout incarné. Oui, alors, ce qu'on voit dans les projets qui sont déployés, en fait, ça peut être une façon de voir les choses. Souvent, la problématique, elle est dans le financement parce qu'on voit que vos ressources seront augmentées avec cette évolution-là. Et ce qu'on voit dans le financement, c'est qu'en fait, ces projets-là, il faut qu'ils trouvent un autofinancement et le meilleur moyen de l'autofinancer, c'est souvent au niveau de l'éclairage public parce que le remplacement de l'éclairage public peut permettre de gagner pas mal. Et donc, dans le projet global, l'optimisation autour de l'éclairage public, voilà. Donc, en fait, on va rencontrer souvent des projets de Martiti dans lesquels il y a une composante d'éclairage public. Les réductions aussi dans d'autres domaines vont permettre de financer les nouveaux services. C'est un peu ça l'équation, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de systèmes, donc il faut trouver des moyens d'optimisation. Et donc, beaucoup sont tirés par la performance, en fait. Ce sont des marchés de performance. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est le numérique maintenant, enfin, les services numériques, la mise en place de plateformes, enfin, tout ce qui a été énoncé dans l'aspect de toute la coquille de la sphère Sparcity, les directions métiers viennent nous voir parce que ça leur permet d'être beaucoup plus efficients. Et parce qu'on leur demande de faire... Avant, on leur demandait de faire, maintenant, on leur demande de faire vite, de faire bien. et maintenant, avec un peu moins cher. Et ils ont vu que quand on les mettait un peu sous contrainte, et je trouve ça très très bien, venir nous voir en disant, mais vous, vous avez peut-être des solutions, on a entendu parler de certaines solutions qui nous permettraient de piloter d'une manière centralisée et autres, avec des économies d'échelle et puis une démarche globale pour un habitant. La mobilité, elle ne s'arrête pas au périmètre des 5 km autour de chez lui. Voilà. Donc sur ces exemples-là, on voit un vrai changement de politique où on n'est plus en silo, où ils viennent nous voir, on n'a même plus besoin d'y aller, où c'est eux-mêmes, c'était le cas il y a quelques années, qu'on a travaillé ensemble sur certains dossiers, il fallait les voir. Là, maintenant, alors c'est peut-être qu'on a bien travaillé, mais en tout cas, c'est un ensemble, nous voir en disant « Mais nous, on a besoin de vous. Nous, vous, DSI, pour nous aider sur la mise en place et pouvoir mieux piloter, par exemple, la qualité de l'eau. » Je vous donne juste un exemple où avant, pour bien illustrer le propos, dans ce qu'on m'avait expliqué, ils recevaient des exports et des tableaux Excel de leur qualité de l'eau. Alors c'était très réglementé, mais c'était au bon vouloir de l'export, de celui qui a fait l'export. Là, on demande un accès directement à leur système d'information de consommation. Et à nous, après, et ce n'est pas simple, de remonter ces ensembles de ces données-là et de permettre de faire des tableaux de bord de décision, en fait, de dire, voilà, par rapport au cahier des charges, c'est des cahiers des charges énormes, c'est des, j'allais dire, des brouettes de dossiers et de réponses techniques. Voilà où on en est. Donc on est vraiment sur l'efficacité du service public au sens large. J'y rajouterais même, enfin, moi j'ai pas mal d'exemples, mais c'est l'efficience. Et au-delà de ça, c'est que même les projets, voilà, je vous parle de gymnases connectés, mais derrière, c'est l'éclairage public qui, c'est l'éclairage des gymnases où il y a des plannings, on peut l'éteindre à distance parce que, finalement, le collège n'est pas venu, donc on va pouvoir l'éteindre. Ça, c'est des économies. C'est les gardiens qu'il y avait sur l'ensemble des gymnases, on avait 25 gardiens, on est passé à 12. Voilà, et donc, et tous les projets, c'est un peu ça. Les services en ligne, nous, on souhaite, à part les services où le présentiel est obligatoire, mais l'ensemble des services de la population sur Chelle, en tout cas, tous les services en ligne, on peut les faire. Donc ça veut dire, l'idée, c'est de dire, le Chellois, il n'a pas besoin de venir en mairie. Il peut tout faire en ligne. Et derrière, ça veut aussi dire, au niveau de la ville, c'est que ce qu'il, lui, va faire en ligne, ça va nous permettre de ne pas avoir des agents qui le reçoivent. Donc ça va automatiser, voilà, la même chose où on a modernisé toute l'administration avec les paraffeurs électroniques, les signatures électroniques pour aller plus vite, pour éviter d'avoir des vagues messes qui se déplacent dans un bureau avec... Non, mais voilà, donc, en tout cas, toutes les collectivités, voilà, ça fait plusieurs années où on est vraiment dans cette modernisation parce que les coûts et les budgets sont restreints et qu'il faut trouver des solutions. Et la Smart City est aussi une solution pour réduire aussi certains budgets. On va garder d'ailleurs ça et je vais essayer de rebondir dessus comme au bout de la fin. Effectivement, la Smart City finalement, c'est la transformation digitale de l'un d'un territoire, la dématérialisation avec un objectif de performance, clairement, dans vos échanges. Alors, on a vu qu'en termes de résilience et de sécurité, encore beaucoup de choses à faire. Peut-être chacun un mot de la fin sur vos enjeux, une note d'espoir pour la salle, pour les éditeurs que nous allons... dont nous avons beaucoup parlé. Bon, je crois qu'ils ont compris. Je trouve que c'est que des projets passionnants pour les décis, en tout cas, et intéressants et innovateurs. Donc, voilà, c'est toujours des belles choses à mettre, même si on a toujours le côté où on n'a pas le temps, on a plein de choses, 10 000 choses à faire à la fois, mais en tout cas, oui. Oui, c'est ça, c'est être en capacité, enfin, surtout, anticiper la demande parce que l'échelle de temps par rapport à lorsque la demande est mise et déjà trop tard et on risque de siloter, justement. Donc, c'est vraiment cela où on essaye, en dehors des aspects très opérationnels que nous avons dans notre quotidien et la cybersécurité, c'est quand même très opérationnel, très technique et qui nous prend beaucoup de temps d'arriver à sortir un peu la tête de l'eau pour pouvoir anticiper ces demandes et les demandes à venir lorsqu'on entend, donc, tu le disais, d'essayer d'être très, très à l'écoute. C'est le rôle particulièrement de DSI. Moi, je suis doublonné avec une personne qui a une gestion de la relation direction, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment renforcer, on attend, aller voir ce qui se passe sans les embêter, mais écouter pour essayer de mieux faire. Et ça, c'est vraiment le travail. On va même essayer de renforcer cette équipe-là, enfin, cette personne-là qui essaie de le faire avec moi, mais nous, on subit la réunité aiguë permanente pour essayer de se sortir de nos bureaux pour aller voir le besoin et essayer d'anticiper. Il me reste à vous remercier. Donc, c'était passionnant, on n'a pas eu le temps passé. Vous êtes à côté pour les questions de la salle, si vous avez, s'il y en a d'autres. Et sinon, il y a la conférence de Huawei à 6h qui démarre. Merci, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501